Bonjour à tous, on va parler avec le masque, ce qui n'est pas commode, mais j'ai l'impression que ça fonctionne, mais si vous n'entendez pas, protestez vivement. Alors et maintenant, pour ouvrir cette deuxième journée de SIDO, l'Odyssée de l'espace. Je voudrais commencer cette séance en lisant une phrase qui a 60 ans. C'est une phrase de John Kennedy, prononcée quelque part à mi-chemin entre le premier Spoutnik soviétique et l'exploration de la Lune. L'exploration de l'espace est l'une des plus grandes aventures de tous les temps, et aucune nation ayant la prétention de se poser en exemple ne peut envisager de prendre du retard dans la course à l'espace. Je crois qu'on pourrait le dire encore aujourd'hui sans changer une ligne, sans changer un mot. Et pourtant, évidemment, tout a changé depuis 60 ans, et l'enjeu spatial qui était jadis une prérogative étatique est aujourd'hui partagée par le secteur privé, par une myriade de grands groupes, mais aussi de PME et de TPE, on le verra, qui fabriquent, qui lancent, qui exploitent les ressources, les images des satellites. Alors nous avons la chance pour nous aider à décrypter un peu ce nouveau panorama, les nouveaux enjeux de cet espace, d'avoir avec nous Madame Claudie Aigneret. On ne vous présente plus, Claudie, je crois qu'on peut l'applaudir effectivement, et la remercier d'être là aujourd'hui. Vous êtes bien sûr astronaute européenne de nationalité française, c'est comme ça que vous vous présentez, comme vous le dites, première femme européenne dans l'espace. Vous êtes docteur en médecine et docteur en neurosciences, donc dans les astronautes il y a des pilotes en général, il y a des ingénieurs, mais vous, vous êtes docteur. Vous avez été ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies et ministre délégué aux affaires européennes, double casquette, et surtout vous êtes un extraordinaire rôle modèle, une héroïne au sens plein du terme. Il y a plein de lycées, de collèges et même de promos d'école d'ingénieurs qui portent votre nom, mais je ne vous demanderai pas quelle impression ça fait d'être une icône, parce que ça doit être difficile de répondre à cette question. Donc merci en tout cas d'avoir accepté d'ouvrir cette plénière. Est-ce que vous pouvez brosser pour nous, peut-être en allant au pupitre, le panorama et les enjeux du spatial dans sa globalité ? Nous donner un peu le contexte d'aujourd'hui. Claudie Aigneret. Ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est parti. Merci Christine. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à vous faire voyager dans cette odyssée spatiale. Je sais que vous avez deux journées intenses dédiées aux industries de la révolution digitale. Vous allez voyager dans un monde virtuel, temps réel, hyper connecté, artificiel. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Alors peut-être un peu une pause, même si c'est début de matinée, le temps d'un voyage réel dans un territoire extraterrestre. Peut-être un petit peu de légèreté, microgravité oblige. Et peut-être un peu de prise de distance. Vous voyez cette image de la coupe-là, la vision de la Terre à 400 kilomètres en orbite. Et puis peut-être un peu de temps long aussi, parce que le spatial, ça nous amène à aller regarder très loin dans le passé, 380 000 ans après le Big Bang, avec la fabuleuse image du fond cosmologique diffus du satellite européen Planck, que c'était en 2013, où ça nous emmène à la recherche de la vie sur des exoplanètes potentiellement habitables. Alors je ne suis pas une experte dans vos domaines du digital. Je ne suis pas une experte non plus par rapport au panel qu'il a parlé tout à l'heure sur la multitude des sciences d'ingénierie spatiale. Mais je suis un témoin privilégié de cette aventure de 60 ans, comme le rappelait Christine précédemment. Et moi, mon imagination d'enfant, elle a été nourrie par la science-fiction. C'était Jules Verne, Stanley Kubrick un peu plus tard. Et c'est devenu une réalité. Alors, si je peux passer... Voilà. C'est devenu une réalité pour moi, peut-être avec un déclenchement particulier, en 1969, avec Apollo. Cette réalité, on va embrosser un petit peu un paysage des découvertes, des défis, des espoirs, des menaces, de la coopération, de la compétition. Une vraie odyssée, au travers d'un territoire d'exploration, d'expansion et même d'exploitation. Alors je ne vais pas parler à titre d'ambassadeur de quoi que ce soit ou de représentant d'agence. Je vais parler en mon nom personnel, avec mon vécu, mon ressenti, puis parfois un petit peu mes interrogations. En brossant rapidement un panorama des enjeux, et je crois qu'on va se retrouver beaucoup de choses en commun, en parlant un petit peu de cette voie européenne, VOIX, VOIEF. On a rappelé que j'étais ministre des Affaires européennes, et j'ai longtemps appartenu à l'Agence spatiale européenne, pour qu'elle soit audible, qu'elle soit ambitieuse. Et puis bien évidemment je vous parlerai de cette exploration habitée, qui a été le guide de ma vie. Et pour vous tous qui êtes hyper compétents dans les révolutions digitales, je dis souvent que jamais je n'aurais laissé ma place à mon jumeau numérique, pour vivre cette aventure-là. Quand on parle d'Odyssée, on pense Ulysse. Alors je ne suis pas Ulysse, je ne suis pas Pénélope non plus, mais après avoir regardé de nombreuses fois le 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Gibrich, en 2001 moi aussi j'ai vécu mon Odyssée de l'espace. C'est pour ça que je me permets de parler avec vous de ce sujet. Les enjeux. Alors on l'a rappelé, je suis scientifique de formation, donc je vais commencer par un des enjeux que je trouve très important, les enjeux scientifiques et technologiques liés à la conquête spatiale. Je mets scientifique et technologique dans le même groupe d'enjeux, parce que vous le savez tous, ces recherches très fondamentales, ne peuvent se réaliser dans ce domaine que grâce à des technologies absolument innovantes, performantes, et que c'est très très lié à la science et l'ingénierie dans le domaine du spatial. Alors je vais vous emmener pendant cette pause à la connaissance de quelques missions récentes de l'Agence spatiale européenne, que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Alors une mission, Bepi-Colombo, elle a été lancée par Ariane 5, c'est en octobre 2018, en coopération Agence spatiale européenne et l'agence japonaise, pour aller vers Mercure, où elle arrivera en 2025, étudier sa surface, sa structure interne, et je disais technologie parce que Mercure c'est du côté du Soleil, par rapport à la Terre, donc ça veut dire des températures 350 degrés, et qui nécessitent d'avoir des instrumentations très performantes. Une autre mission ensuite à côté, Kéops, c'est une petite mission qui a été réalisée en coopération avec la Suisse. Un tout petit télescope de 58 kilos embarqué, c'est parti en décembre 2019, pour aller à la recherche de ces fameuses exoplanètes. Alors je dis Suisse parce que vous savez sans doute que la première des exoplanètes, elle a été découverte en 1995 par Major et Kélos, des astronomes suisses, qui ont d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour ce sujet. La photo du bas, c'est Solar Orbiter. Orbiter, ça a été lancé en février 2020, donc il y a quelques mois, en coopération avec la NASA, et c'est ce qui va nous donner une approche du Soleil qui n'a jamais été réalisée jusqu'à présent. L'image qui est au milieu, c'est celle qu'elle nous a envoyée, Solar Orbiter, cet été, étudiant la surface solaire, elle était à 77 millions de kilomètres, et elle va s'en rapprocher en 2022, elle sera à 48 millions de kilomètres du Soleil. C'est plus proche que Mercure, dont je parlais précédemment. Ensuite, sur la droite, vous voyez Jules, ça sera lancé en 2022, et ça va aller étudier les satellites naturels de Jupiter, en particulier ces lignes glacées Ganymède, qui pourraient potentiellement être un lieu où on trouve des traces de vie. Et puis, pour vous qui êtes un peu habitués à du temps rapide, à de l'agilité, pour redire que le spatial, ça travaille aussi sur des échelles de temps très 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 longues, et je vous ai mis la mission, l'ISA, la dernière en bas à droite, qui est une mission d'astronomie gravitationnelle. Si vous avez lu le monde récemment, il y a eu six papiers tout récents pour vous parler d'astronomie gravitationnelle, les ondes gravitationnelles, avec des technologies au sol, LIGO aux Etats-Unis, VIRGO en Europe, qui nous ont montré encore récemment des présences de trous noirs insoupçonnés. Et ça, c'est un satellite qu'on lancera en 2032, l'Agence spatiale européenne, trois satellites en orbite héliocentrique, qui vont former un triangle équilatéral avec des bras de 2,5 millions de kilomètres de côté, ces trois voies étant reliées par six faisceaux laser pour mettre en évidence ces fameuses ondes gravitationnelles de déformation de l'espace-temps. Donc vous imaginez la technologie et la science absolument merveilleuse et fascinante qui sont derrière ces éléments. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas finir cette partie sans vous parler de Mars. Vous avez tous vécu la fenêtre martienne de cet été, fenêtre martienne parce que Mars est parfois très éloigné de la Terre. Donc tous les deux ans, il y a une fenêtre où elle n'est pas trop loin, on envoie des tirs. Et le 20 juillet, les Émirats arabes ont envoyé une sonde, un orbiteur, vers Mars. Le 23 juillet, les Chinois, avec Tianwan 1. Et puis le 30 juillet, la sonde Mars 2020 de NASA qui embarque un magnifique instrument du CNES. Je pense qu'on est tous fiers de savoir que SuperCam est à bord de ce rover Perseverance qui est exposé sur la surface de la Lune. Et l'Agence spatiale européenne, dont je parlais tout à l'heure, elle n'est pas sur la fenêtre de 2020, elle sera sur la fenêtre de 2022, la suivante en coopération avec les Russes. Et je la rapproche de cette mission Mars 2020 parce qu'on est au-delà de l'exploration. L'idée, c'est d'aller commencer à collecter des échantillons sur la surface martienne et de préparer cette mission qui est le graal de la communauté scientifique MSR Mars Sample Return pour ramener des échantillons et avoir la possibilité au sol d'explorer ces fameuses formes de vie passée qui sont des questions fondamentales qu'on pose dans nos communautés et que chacun se pose. Y a-t-il d'autres traces, d'autres formes de vie dans notre système solaire ou dans notre galaxie ou ailleurs ? Voilà, j'en parle avec fascination et émerveillement, toujours. Et je voulais faire un tout petit aparté sur ce sujet. Je trouve qu'au niveau français, au niveau européen, on n'est pas toujours parfait, mobilisateur sur le narratif qu'on emploie. Peut-être si vous vous souvenez tous de Rosetta et son intérisseur, Philae, en novembre 2014, qui était parti à la rencontre de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Mais voilà, il y a plein d'autres sujets sur lesquels, comme je viens de les évoquer, ou la contribution aux sciences du climat, aux sciences de la Terre, sciences du vivant, sciences en micro-gravité, qu'on puisse en parler avec cette fierté. Fierté qui fait partie d'un rêve, d'une inspiration, d'une motivation dont il faut aussi tirer les fils. On n'est pas simplement dans une démonstration pédagogique d'excellence scientifique ou d'excellence technologique. Je pense que la part d'émotion, elle est importante. Et je vous ai mis cette image-là parce que je pense que vous l'avez tous en tête. Et bien, c'est le février 2018, le Falcon Heavy d'Elon Musk qui a mis en orbite, alors nos spécialistes experts parlent de charges utiles pour ce qui est des charges qu'on embarque. Je pense que c'est une charge inutile. C'est le roadster rouge personnel d'Elon Musk, sa Tesla, qui embarquait Starman avec les accents musicaux de Space Oddity de David Bowie. Et puis, vous avez tous relevé « Don't panic » sur le tableau de bord, la phrase issue du guide du voyageur intergalactique pour cette Tesla qui était en train de se perdre dans ce cosmos noir. Puis là aussi, ça m'amuse toujours de rappeler le nom des deux barges de récupération des étages réutilisables des fusées Falcon 9 en particulier. Celle qui est du côté de l'Atlantique pour les tirs de Cap Canaveral, elle s'appelle « Of course, I still love you » et celle qui est du côté du Pacifique pour les tirs de Van der Baer, elle s'appelle « Just read the instructions ». Voilà, c'est une façon un petit peu amusante de dire que c'est utile. Et je disais, moi, je suis une génération Apollo. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est une génération Elon Musk avec une génération Internet entre les deux. Donc, voilà ces éléments. Et je ne vous parle pas de Matt Damon qui cultive ses pommes de terre en Seul sur Mars ou de George Clooney qui assiste Sandra Bullock dans Gravity. Mais j'ai entendu dire, et ce n'est pas encore confirmé, que Tom Cruise serait un des prochains passagers commerciaux du Cruise Dragon pour rejoindre la station spatiale. Donc, voilà cette utilité d'un storytelling qui s'ajoute à l'excellence scientifique et qui va vers cette composante d'émotions, émotions qui incluent, et je terminerai par ça tout à l'heure, les astronautes, comme vous le disiez, des ambassadeurs, des modèles d'inspiration et de passion. Voilà pour ce premier enjeu qui sont très importants. Deuxième type d'enjeu, les enjeux économiques, mais ça, je pense que ça va être l'objet des tables rondes. Alors, j'ai mis d'ailleurs l'observatoire que le CNES-Lens et dont Muriel vont nous parler un petit peu plus tard. Le secteur spatial est aujourd'hui, bien évidemment, un secteur économique à part entière qui explique l'apparition de ces nouvelles puissances spatiales, de ces nouveaux acteurs non étatiques à côté des acteurs institutionnels. Et vous allez entendre beaucoup parler de données, ce qui est votre domaine, d'Internet, des objets avec les mêmes problématiques que les vôtres, collectes, risques, stockages, valorisations, distributions, protections. Ça nous apporte tous ces éléments pour une meilleure connaissance scientifique, bien évidemment. Et si je peux insister sur le fait qu'on a une connaissance d'enjeux globaux, le changement climatique, par exemple, qui, bien évidemment, vu à distance par les satellites et les données qu'ils envoient, nous permet de compléter, bien évidemment, toutes ces données au service des politiques publiques ou les développements d'un écosystème très, très riche d'innovations avec des entreprises de toute taille. Là, vous reconnaissez un développement économique que vous connaissez bien en ce qui concerne l'orbite basse. Mais, bien évidemment, aujourd'hui, on est en train même d'évoquer une économie au-delà de l'orbite basse, mais une économie du deep space, de l'espace lointain. Économie autour de la Lune, cis-lunaire, économie lunaire, économie liée à l'extraction de ressources sur les corps célestes, les astéroïdes en particulier. Et cette économie, par exemple, Jeff Bezos se propose aujourd'hui avec sa filiale Blue Origin, filiale d'Amazon, d'être le Amazon de l'apport de charges utiles de la logistique sur la Lune. Et il y a une petite entreprise japonaise, Ispace, qui, il y a 15 jours, a mis en place un Blueprint Moon avec un Lunar Data Business, c'est-à-dire la possibilité pour son business d'avoir accès à cette plateforme, disposition de données. Donc, on est vraiment, effectivement, dans une nouvelle course spatiale, Space Race, vers cet Eldorado économique qui va même bien au-delà des orbites proches de la Terre, vers l'espace lointain. Je pense qu'on développera plus tard toutes les raisons de cet essor économique de cet environnement, réduction des coûts d'accès à l'orbite, l'industrie spatiale qui est non seulement au sol, avec une industrie 4.0, est en train de se transformer, mais qui est aussi servicing en orbite, manufacturing en orbite, refueling en orbite, extension des durées de vie, transformation des configurations, constellations au lieu de satellites plus massifs, même voir constellations avec distribution quantique de clés. Enfin, tout ça avance très, très vite. Vous allez avoir l'occasion d'en faire le tour. Et même la Station Spatiale Internationale devient aujourd'hui cette possibilité d'offrir un laboratoire de microgravité à une recherche par les entreprises privées. Et j'ai lu qu'une entreprise du Danemark Space Chain a tout récemment, à bord de la Station Spatiale, fait la première transaction blockchain, des signatures, à partir de la Station. Donc vous voyez que vos capacités d'analyse, vos capacités d'action sont complètement intégrées à nos sujets. Et puis je termine sur ce sujet économique avec la petite niche, mais qui existe et qui va exister, qui est celle du tourisme spatial. Suborbital, sans aller jusqu'à l'orbite, orbitale, bien sûr, cis-lunaire, pourquoi pas lunaire, je n'irai pas jusqu'à l'exploration martienne avec du tourisme martien, tant que la mission Mars-Sample-Return dont je parlais tout à l'heure n'a pas prouvé effectivement qu'on pouvait ramener des échantillons pour un vol qui soit un vol avec retour. Donc vous voyez bien des jeux d'alliances absolument inimaginables il y a encore une décennie et qui aujourd'hui ont complètement transformé notre paysage et transformé aussi la façon d'y réfléchir juridiquement. Troisième type d'enjeux, les enjeux juridiques et de régulation que vous connaissez vous-même également. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise, je dis simplement que ce sujet-là il est sur la table. Je vous mets dans la diapo un comité spécifique des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace qui s'appelle le COPOS et qui est un des outils des leviers pour faire avancer bien évidemment cette réflexion juridique que ce soit la sécurité avec le problème des débris spatiaux l'obligation de désorbiter les satellites ou plein de régulations à revoir à créer un droit de l'espace international là aussi à reconsidérer. Moi j'ai toujours en tête ce traité du Outer Space Treaty de 1967 signé par plus de 100 États sur l'utilisation et l'exploration de ces corps célestes considérés comme patrimoine de l'humanité non appropriable sur lesquels on ne doit pas mettre d'armes de destruction massive. A une époque on ne parlait pas du tout d'exploitation de ressources d'extraction de ressources où on n'avait pas imaginé avoir besoin d'une sécurisation d'un environnement économique par rapport à cette capacité à s'approprier des ressources extraites et puis des règles même de coopération de agreement multilatéral qui se transforment par rapport à ce que j'ai connu avec la mise en place de la Station Spatiale Internationale quand on évoque aujourd'hui les missions lunaires par exemple avec des principes Artemis édictés par les États-Unis aujourd'hui et pour lesquels les like-minded sont amenés éventuellement à co-signer un accord. Donc on change là aussi sur le plan juridique et sur le plan des régulations la façon de penser. Un quatrième type d'enjeu c'est celui des enjeux environnementaux vous vous les avez tous en tête sur vos problématiques que ce soit celle de l'énergie ou pour nous c'est celle des débris spatiaux bien évidemment c'est celle de la contamination planétaire quand on vous dit on va sur Mars c'est des traces de vie bien évidemment il ne faut pas les emmener avec nous et contaminer la planète ou contaminer vice-versa donc c'est des sujets qui sont les nôtres. La pollution lumineuse je vous ai mis la trace de la constellation Starlink qui fait bondir nos communautés d'astronomes aujourd'hui et puis ce que j'ai évoqué l'appropriation potentielle de ressources d'un patrimoine de l'humanité donc un enjeu qui est un enjeu prégnant et qui m'amène à évoquer des enjeux que vous connaissez très bien aussi avec la révolution digitale qui sont les enjeux civilisationnels je dirais culturels et éthiques ça transforme l'individu ça transforme nos sociétés ça transforme nos civilisations que ce soit un homme augmenté cyberconnecté je suis médecin réparateur du corps mais l'homme augmenté c'est quand même une autre dimension qu'on commence à évoquer des colonisations planétaires des espaces des espèces multi-planétaires qui partirait explorer et s'installer sur d'autres planètes parce que notre terre est irrécupérable en péril et qu'on peut ainsi sauver notre humanité terrestre donc on n'est plus dans le bringing home du retour de sol sur Mars on est sur colonisation c'est des idées ce sont des idées ce sont des concepts ça circule et bien évidemment il y a des moyens techniques qui sont en cours de mise en place au sein des laboratoires c'est vrai que c'est très visionnaire mais que ça peut nous amener il faut être vigilant et responsable des dérives qui, je le dis pour moi personnellement ne sont pas compatibles éthiquement avec ce que ma profession ou ce que en tant qu'individu j'ai envie de voir comme évolution de notre société je termine avec les enjeux avec deux enjeux majeurs que vous attendez les enjeux de sécurité et défense vous avez tous entendu parler de la Space Force US soit parce que vous avez regardé la série sur Netflix soit parce que plus sérieusement vous avez bien conscience que l'espace est un terrain de conflictualité évidemment si longtemps l'espace dans sa composante militaire a été plutôt le garant de la sécurité internationale je dirais avec par exemple dans le jeu de la dissuasion aller observer les capacités nucléaires de tel ou tel allié ou pas allié aujourd'hui c'est plutôt un vecteur actif d'insécurité internationale s'il n'y a pas les bonnes régulations qui sont mises en place et vous avez sans doute entendu que la France par exemple comme le Space Command Space Force américaine a mis en place un commandement de l'espace vous savez vous dans votre vôme même le Cybercom qui est un autre terrain de conflictualité qui a nécessité la mise en place d'équipes et de stratégies particulières c'est en train de se développer dans beaucoup de pays dans le monde et de même que les doctrines militaires dans le domaine des enjeux de sécurité et défense ne sont pas simplement en observation et ce qu'on appelle situational awareness essayer de comprendre et de suivre un peu ce qui se passe mais ça peut aller jusqu'à des ripostes à ce qui est considéré comme des comportements malveillants soit dans les infrastructures en orbite soit sur les infrastructures seules bien sûr tout ça en fait on peut le remettre dans l'enjeu géopolitique diplomatique de ce secteur spatial démonstration de puissance de souveraineté d'autonomie stratégique dans la décision de compétitivité bien évidemment internationale et de capacité à exercer son soft power qu'il soit culturel économique diplomatique avec ces puissances nouvelles qui arrivent parfois pas simplement comme puissances complémentaires mais avec une ambition de prendre en leadership je pense à la Chine et puis à côté des agences institutionnelles dont je fais partie et bien ces entités ces entreprises privées qui de même que dans votre domaine et sont souvent les mêmes d'ailleurs peuvent elles-mêmes influer des jeux de puissance alors vous le connaissez bien vous voyez qu'on a plein de sujets qui sont communs vous m'avez entendu parler de données de connectivité de cyber sécurité de révolution quantique de régulation nouvelle adaptée au nouveau paysage c'est clair avant de passer à ma partie Europe je voulais signaler et c'est à moi de le faire un enjeu qui nous est commun c'est celui de la faible proportion des femmes dans votre domaine dans notre domaine avec du côté des astronautes pour le domaine spatial mais aussi pour les ingénieurs seulement 10% de femmes dans le corps des astronautes européens et mondiaux de même que pour vous dans le digital technique on est plutôt vers du 10 et du moins que 15% la plupart du temps voilà pour me permettre de passer à cette voie européenne que j'ai évoquée alors quand on me pose la question de mon optimisme par rapport à l'Europe et à sa progression je reprends toujours la phrase de Jean Monnet fondateur de l'Europe qui a dit je ne suis pas optimiste je suis déterminé et je pense que je fais partie de ces voies déterminées et il faut continuer à l'être et c'est vrai que l'Europe c'est un paysage complexe dans le domaine du spatial en particulier Agence Spatiale Européenne ce qui est une agence intergouvernementale avec 22 états membres la commission européenne et ces 27 états membres avec des programmes communautaires Copernicus pour l'observation de la terre Galiléo pour la géolocalisation et d'autres sujets dans ces 27 états membres vous voyez inscrits certains sont communs avec ceux de l'agence la France la France l'Allemagne UK enfin pas pour l'instant ça sera encore avec l'ESA et plus avec la commission européenne mais qui ont leurs propres agences spatiales aussi leurs propres programmes nationaux donc un peu cette complexité de l'organisation de la gouvernance dont il faut qu'on la fasse évoluer vers quelque chose de plus fluide et plus agile et plus cohérent et mieux coordonné et puis de se dire que l'Europe elle est présente sur tous les champs de la conquête spatiale alors je vous ai mis l'épopée Ariane Ariane 5 et bientôt Ariane 6 pour l'année prochaine puis je vous rappelle que hier matin Vega a tiré un superbe plus de 50 satellites depuis le cosmodrome de Kourou donc des très très belles réalisations européennes dans le champ des lanceurs l'espace utile au quotidien on l'a vu Galiléo Copernicus les télécoms l'espace militaire les missions scientifiques je les ai évoquées et puis les vols fréquents de ces astronautes européens dont je vais parler maintenant je déplore peut-être que l'Europe n'ait pas pris la décision en 85 à l'époque de ma première sélection jusqu'en 90 de développer jusqu'au bout cet accès autonome européen pour le vol habité ce qui nous amène à utiliser les vaisseaux russes pour ma part les vaisseaux américains pour beaucoup de mes collègues et peut-être même pourquoi pas les vaisseaux chinois bien sûr alors vous voyez sur ces enjeux géopolitiques à quel point maîtriser l'espace l'utiliser l'exploiter c'est stratégique c'est un élément c'est un élément de puissance c'est un élément démonstrateur de capacité si on veut être un acteur dans la discussion multilatérale un acteur essentiel bien évidemment comme le disait Kennedy il faut avoir ces éléments puis c'est un moteur inspirationnel absolument formidable pour la jeunesse et la jeunesse européenne qui est en recherche de projets et d'inspiration de projets d'avenir la connaissance de notre planète et la connaissance des mystères de l'univers donc vous comprendrez que cette voie européenne elle doit aller être audible et ambitieuse de façon à ce que l'Europe ne soit pas un partenaire junior de cette aventure de cette odyssée du 21ème siècle et voilà je vais terminer ma dernière partie avec l'exploration habitée alors vous connaissez mon parcours elle a été rappelée médecin chercheur en neurosciences j'ai passé dix années merveilleuses à la cité des étoiles près de Moscou et j'ai eu la chance de faire deux missions spatiales une en 96 sur la station MIR comme à son hôte du CNES l'agence française et une en 2001 à bord de la station spatiale internationale comme à son hôte de l'ESA une station spatiale internationale qui était toute petite voilà MIR la station internationale quand je l'ai connue en 2001 en brillant de la station spatiale que vous avez découvert grâce à Thomas Pesquet en particulier dont vous avez tous entendu parler qui va partir pour une prochaine mission il est en train de se préparer sa seconde mission après Proxima la mission Alpha prévue au premier trimestre de l'année prochaine où il va embarquer avec le Crew Dragon le vaisseau proposé par SpaceX pour rejoindre la station spatiale internationale six mois programme d'expérimentation scientifique et d'expérimentation technologique vous connaissez formidablement Thomas Pesquet parce que voilà il a une si belle façon de communiquer de partager de transmettre d'utiliser tous les outils à disposition par la révolution digitale pour nous faire partager son aventure mais en tant qu'astronaute européenne j'avais envie de vous faire découvrir mes collègues les jeunes collègues de la génération européenne sélection de 2009 par l'agence spatiale européenne celle dont fait partie Thomas Pesquet vous voyez qu'ils sont six plus un Mathias Morard qui est encore un petit peu à part parce que Mathias n'a pas encore volé mais Mathias volera en 2021 c'est lui qui prendra la relève de Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale voilà je voulais vous les faire connaître parce qu'ils sont tout à fait représentatifs de la devise de l'Europe l'unité dans la diversité je vais vous montrer un petit peu leur profil brossé très rapidement et ils sont formidablement suivis par la jeunesse de leur pays on commence par Timothy Peake à gauche Royaume-Uni Timothy il a 1,5 million de followers sur son compte Twitter c'est deux fois plus que Thomas on a l'impression que Thomas est le seul héros européen du spatial Timothy alors Timothy il a volé en 2015 c'est un pilote d'essai avion hélico de la British Army ensuite Alex Gerst allemand géophysicien vulcanologue il a volé deux fois 2014-2018 363 jours dans l'espace et il était commandant de la station spatiale Samantha tout en bas Samantha Ressoforetti ingénieur mécanique propulsion et pilote de l'Italien Air Force une mission en 2014 200 jours dans l'espace Thomas Thomas Pesquet ingénieur aéronautique pilote civil la mission de 2016 Proxima celle de 2021 Alpha 197 jours dans l'espace pour l'instant et Luca Parmitano pilote d'essai de l'Italien Air Force et aussi diplômé en sciences politiques Luca a volé deux fois en 2013 il l'a volé en 2019 sa dernière mission il est revenu au début de l'année et c'est le record man européen à 366 jours dans l'espace Luca et puis un Danois Andreas Mogensen qui est un ingénieur aéronautique et puis Mathias dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est un docteur en sciences des matériaux il gagnera de la notoriété un petit peu plus tard voilà j'avais envie de vous faire connaître ces ambassadeurs européens absolument formidables qu'est le groupe de la sélection de 2009 en sachant qu'en 2021 il y aura probablement une nouvelle sélection d'astronautes européens je pense que c'est encore ouvert aux candidats et candidates je vous montre un peu nostalgie je vais me dépêcher nostalgie parce que moi j'ai été sélectionnée en 85 alors j'ai mis la photo sur les escaliers du CNES les 7 astronautes dont je fais partie de la sélection on a été sélectionnés le 5 septembre 1985 donc demain on retourne tous sur les escaliers du CNES faire une photo 35 ans après donc c'est un peu un jour anniversaire aujourd'hui le 4 on a été 10 astronautes français à avoir volé avec là aussi des profils très divers puisque la sélection s'est ouverte au delà des profils militaires de pilotes de chasse à des ingénieurs des docteurs et sciences des médecins avec une formation qui est bien évidemment très longue des longues années d'entraînement pour qu'on se sente à l'aise avec ces systèmes techniques complexes on est à la fois des spécialistes et puis des opérateurs multitâches on est à la fois des professionnels capables d'interagir avec les éléments au sol les centres de contrôle au sol pour gérer la station et puis parfois on est amené en urgence s'il y a une situation telle qu'un feu une dépressurisation une collision à pouvoir prendre des décisions autonomes par rapport à la gestion de ce système complexe la station spatiale en orbite c'est un magnifique laboratoire orbital c'est le seul endroit où on puisse tester les effets de la gravité de l'absence de gravité une microgravité qui est pratiquement en suppression des effets de la gravité sur des systèmes vivants physiologiquement humains animaux végétaux sur la physique des fluides des plasmas la combustion de faire des expérimentations technologiques avec des méthodologies aujourd'hui d'un laboratoire de recherche appliquée que vous avez dans vos entreprises à très haut niveau sur des sujets qui vous intéressent interface homme-robot interaction borsole réalité virtuelle réalité augmentée assistance par l'intelligence artificielle tout ça sont des activités de base dans la station et pour moi dans le domaine de la médecine par exemple à la fois recherche pour préparer les astronautes pour les futures missions dans l'espace lointain mais aussi médecine personnalisée médecine à distance qu'on peut avoir à l'utiliser au sol et ce laboratoire est d'ailleurs après avoir été essentiellement un laboratoire public institutionnel maintenant ouvert à la commercialisation et la possibilité pour les entreprises privées d'aller réaliser leur projet scientifique ou technologique à bord de ce laboratoire l'agence spatiale excusez-moi je suis obligée de faire le gendarme parce qu'on a déjà débordé de 7 ou 8 minutes alors là je vais passer vite l'agence spatiale européenne pour dire elle a un module scientifique elle a quand même arrimé 5 fois un cargo de façon automatique Airbus a mis en place une plateforme d'exposition Bartholomeo et elle a réalisé cette magnifique coupole par laquelle on nous montre ces images absolument extraordinaires alors je passe vite on les remontera tout à fait à la fin ces images extraordinaires qu'on voit par le hublot et je voulais terminer en disant qu'aujourd'hui on est en train de réfléchir pas seulement de réfléchir mais d'agir pour aller au-delà vers cet espace lointain et en premier lieu vers la Lune la Lune avec un vaisseau un lanceur et un vaisseau pour y aller je vous ai mis le vaisseau Orion parce qu'on est très fiers avec Airbus l'agence spatiale européenne d'être les réalisateurs du module de service qui permet la propulsion et la navigation de ce vaisseau Orion qui permettra de rejoindre une orbite autour de la Lune avec cette fameuse plateforme qu'on appelle le Gateway pour lequel pour l'instant l'Europe est en train de concevoir un module de communication et un module d'habitation en ce qui concerne la Lune c'est pour demain matin 2024 retour après l'épisode Apollo d'un équipage sur la Lune par les américains avec une mission Artemis Artemis étant la déesse sœur jumelle d'Apollo qui augure de la présence d'une femme dans l'équipage qui alunira en 2024 et à partir de cet allunissage de ces sondes automatiques qui vont commencer à construire des infrastructures plus permanentes des idées se développent au niveau de l'agence spatiale européenne le directeur général a évoqué il y a 5 ans l'idée de se dire pensons village lunaire multi opérateurs construction d'infrastructures dans lesquelles on peut vivre et travailler off land c'est à dire apprendre à être autonome et y avoir des intérêts très divers scientifiques technologiques d'extraction de ressources pourquoi pas d'utilisation de ressources in situ de penser économie circulaire de penser tous ces sujets gestion de ressources finies qui nous sont des sujets de préoccupation et c'est vrai que pour faire avancer des sujets comme ça pour que l'Europe puisse être positionnée comme un véritable acteur contributeur de cette aventure je pense qu'il faut qu'on arrive à partager un récit des intérêts vous êtes amené vous même à contribuer à cette réflexion de ce que pourrait être la constitution d'un village de ce type et comment on pourrait penser les normes les standards les éléments qui font qu'on apporte quelque chose d'essentiel dans une interdépendance planétaire et internationale qui nous permettent de poursuivre l'odyssée par ce sujet et c'est vrai que je suis très enthousiaste sur ce sujet de l'exploration et la place que l'Europe pourrait y avoir parce que pour moi l'exploration c'est vraiment une de ces belles aventures unique aventure humaine qui est celle d'un summum de la coopération internationale on peut avoir des objectifs distincts mais on a des valeurs partagées et moi c'est vraiment ce qui me mobilise et j'espère qu'un ou plusieurs de ces villageois sera un ou une européenne à l'horizon de cette première moitié du 21ème siècle je conclue expérience transformatrice que ces deux missions dans l'espace la fraternité la complémentarité l'excellence la solidarité et oui comme vous reveniez de vacances je vous en avais mis quelques-unes encore on a tous ressenti tous ensemble quand j'ai dit transformatrice ce sentiment d'incarner une humanité alors c'est vrai qu'on appelle ça le overview effet ce syndrome des astronautes qui reviennent émerveillés avec une conscience globale fascinés et parfois un peu effrayés de notre humanité sur ce vaisseau parce qu'on est une magnifique planète vous l'avez vu mais aussi une planète qui est parfois mise à rude épreuve par des catastrophes naturelles ou la dégradation des activités humaines et c'est vrai que pour nous tous équipage à bord de la station ça a un double sens un peu comme Saint-Exupéry nous l'a rappelé dans Terre des Hommes en parlant de la Terre et de l'humanité disons nous sommes solidaires emportés par la même planète équipage d'un même navire voilà je vais conclure là ma dernière diapo c'est celle-là pour moi l'exploration habitée c'est une chance pour le présent et puis c'est une promesse pour l'avenir et je pense vraiment que les astronautes qui incarnent cette audace cette volonté d'explorer c'est une version réelle des héros du temps moderne et je termine avec une héroïne puisque j'ai mis Samantha pour boucler la boucle de l'Odyssée spatiale voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Claudia Nuret vous restez avec nous et puis bien sûr vous allez pouvoir intervenir au cours du débat et répondre aux quelques questions qu'il y aura sûrement dans la salle à la fin de ce débat alors vous avez fait allusion vous vous connaissez bien d'ailleurs avec Muriel Lafaye du CNES Muriel vous êtes responsable du pôle d'intelligence économique au sein de la direction innovation des applications et de la science le CNES a mené une réorganisation en août où il a créé une nouvelle sous-direction compétitivité et développement au sein de laquelle vous avez créé un observatoire de l'économie spatiale alors vous êtes un peu une sérieole créatrice d'observatoires puisque c'est vous déjà qui aviez créé Spécible alors celui-là le dernier né c'est pourquoi faire quels sont les objectifs les enjeux de cet observatoire et bien je crois que Claudie vient de nous donner une partie de la réponse je crois que l'espace aujourd'hui déjà depuis plusieurs années est en mutation complète on voit l'arrivée de très nombreux nouveaux acteurs l'espace se démocratise on voit l'arrivée d'acteurs commerciaux qui désormais viennent développer des nouveaux business que ce soit dans l'industrie manufacturière ou dans l'industrie des services pour nos besoins terrestres mais aussi pour de futurs besoins directement dans l'espace ce qui ouvre à de nouvelles possibilités pour du business terrestre mais aussi de nouveaux business pour une nouvelle économie de l'espace dans l'espace donc plus que jamais il y a besoin de savoir ce qui se passe très rapidement quelques chiffres plus de 70 pays possèdent des satellites plus de 55 pays ont une agence spatiale dont 20 créées ces 20 dernières années ce qui est tout à fait original et vraiment surprenant et ces agences spatiales ont une typologie particulière c'est que bien souvent les pays ont commencé par s'intéresser à l'usage et par développer des services donc on utilise de la donnée on utilise des moyens pour développer du service et voir comment l'espace peut être utile et utilisé dans tous les secteurs économiques et vous ne le savez peut-être pas mais l'espace est utilisé bien évidemment pour la météorologie c'est une des premières applications pour la télévision ça aussi vous le savez sûrement mais savez-vous que l'espace est utilisé pour la surveillance maritime pour le suivi de problèmes de piratage pour la gestion des ressources environnementales l'aménagement du territoire ou aussi dans le domaine de la santé puisqu'on fait aussi ce qu'on appelle de la télé-épidémiologie c'est-à-dire qu'on est capable maintenant grâce à des travaux scientifiques multidisciplinaires de faire une prévision à deux semaines de où et quand des moustiques vont émerger et il y a du spatial là-dedans et puis on voit se développer aussi de nouveaux besoins besoins de communication besoins de réduction de la fracture numérique le spatial y contribue développement de l'internet pour des besoins terrestres mais aussi bientôt pour des besoins directement dans l'espace on voit se développer aujourd'hui des projets de constellations de satellites qui vont stocker des données dans l'espace qui vont faire des data centers dans l'espace qui vont créer et d'ailleurs Jeff Bezos avec Amazon et Amazon Web Services a créé très récemment une division spatiale pour justement ces futurs besoins donc voilà des choses qui sont tout à fait nouvelles qui sont en train de démocratiser complètement l'espace et donc cet observatoire d'économie spatiale a été créé très concrètement pour connaître le contexte les acteurs les évolutions en cours et à venir et leurs impacts sur notre écosystème alors dit comme ça ça a l'air très simple la mise en oeuvre est un peu plus compliquée plus précisément qu'est-ce qui a été mis en place je crois qu'il y a des éléments de cartographie racontez-nous un peu tout à fait alors très concrètement ce sont des éléments effectivement de veille de cartographie d'acteurs de compréhension aussi des nouveaux business models parce qu'il y a des choses très originales auparavant c'était assez serrié il y avait des gens qui fabriquaient des satellites d'autres qui fabriquaient des sous-systèmes d'autres encore qui exploitaient ces données et faisaient des services on assiste depuis plusieurs années maintenant à une verticalisation de ces chaînes de valeur mais aussi à des business à 360 donc finalement tous les business models peuvent exister il y a des gens qui produisent des données en flux et qui les vendent très peu cher ce qui permet d'ailleurs d'entraîner des algorithmes de deep learning de machine learning vous avez d'autres personnes au contraire qui vont plutôt vendre directement du service donc vous n'aurez plus accès à la donnée vous avez besoin d'un service et bien ils vous le rendent ces acteurs ont développé une telle intimité avec leurs clients ils connaissent tellement bien leurs besoins métiers qu'ils sont capables de faire la traduction jusqu'au niveau spatial peut-être même d'agréger d'ailleurs avec d'autres données que des données spatiales avec d'autres systèmes que des systèmes spatiaux donc on voit se développer comme ça des business très très nouveaux donc besoin de cartographie besoin de veille besoin aussi d'analyse parce que tous les pays s'y mettent donc possibilité aussi d'avoir des coopérations nouvelles mais aussi des concurrents nouveaux car les gens qui étaient nos clients hier sont en train de devenir autonomes aujourd'hui et pourront être soit des compétiteurs soit carrément des compétiteurs à l'avenir donc là aussi besoin de connaître un petit peu quelles sont les intentions des uns et des autres et puis besoin aussi d'envisager de se projeter sur l'avenir et d'avoir de contribuer à la réflexion stratégique pour positionner notre industrie en termes de compétitivité en termes de développement en termes d'investissement de notre R&D donc cet observatoire d'économie spatiale est en train de devenir un élément essentiel de la stratégie spatiale pour la France et contribuer aussi à celle de l'Ontario comment la France est-elle placée ? et bien la France aujourd'hui est quand même très bien placée quand on regarde au niveau je dirais de la contribution et des développements qui ont été faits la France contribue et présente sur l'ensemble des secteurs des éléments du secteur spatial que ce soit sur la science et j'insiste beaucoup sur cette partie scientifique on parle souvent effectivement d'économie du spatial et on parle revenus industriels et commerciaux mais si je peux me permettre il y a aussi une économie de la connaissance qui est peut-être moins chiffrable mais qui est essentielle parce que ce sont des emplois qualifiés ce sont des compétences et c'est aussi des éléments qui vont être des différenciateurs pour de futurs systèmes commerciaux donc il y a aussi là tout un aspect très important sur cette partie scientifique il y a aussi dans cette partie plus commerciale où la France est présente avec des opérateurs très connus comme Ariane Espace comme Eutelsat nous avons la chance d'avoir des leaders mondiaux car nous sommes encore leaders mondiaux sur pas mal de secteurs même si nos challengers sont là et bien présents vous avez également Airbus Defense & Space d'Ales Alenia Space qui sont nos prime donc les grands intégrateurs mais aussi vendeurs de services spatiaux et puis vous avez des nouveaux arrivés avec la filière de nanosatellites avec Emmeria avec des gens comme Kineis et CLS et avec d'autres qui sont bien présents et bien connus au niveau national européen et international donc la France est très présente et aussi très sollicitée pour des coopérations internationales très sollicitée pour des transferts de savoir-faire pour des coopérations alors quand on a préparé cette matinée vous disiez qu'il y avait une véritable balkanisation des marchés commerciaux que voulez-vous dire ? et bien quand vous avez 55 pays qui ont une agence spatiale ils vont soutenir leurs champions nationaux c'est une évidence donc à partir de là il faut s'attendre effectivement à ce que chacun ait envie d'être le maître chez lui et approvisionne des services auprès des gens qu'il aura soutenu donc de plus en plus de concurrence des marchés qui est d'observation de la terre qui est de télécommunication qui est d'internet qui est d'internet des objets vont effectivement être de plus en plus concurrencés donc il va falloir trouver des différenciateurs il va falloir trouver des éléments de compétitivité pour continuer à être leader dans ces affaires-là donc cette balkanisation des marchés elle est en train d'arriver de fait mais y compris d'ailleurs dans les pays eux-mêmes prenons l'exemple de la Chine sur les lanceurs récemment je lisais un rapport qui nous montrait qu'il y a plus d'une dizaine de sociétés qui sont en train de développer des lanceurs ou des micro lanceurs donc même au sein d'un même pays un grand pays vous avez aussi une compétition farouche donc cette balkanisation veut dire aussi peut-être une baisse de revenus ou en tout cas des business models de plus en plus raffinés pour arriver à exister et trouver une vie économique alors toutes ces informations que vous collectez dans votre observatoire qu'en faites-vous ? comment vous les partagez au sein du CNES et à l'extérieur ? alors cet observatoire est tout nouveau nous existons depuis le mois de mars mais déjà nous organisons au sein du CNES ce que nous appelons des ateliers de vision croisée je crois que le nom est assez explicite l'idée est de réunir des gens de différentes directions pour partager des visions qui techniques qui juridiques qui d'un point de vue des opérations spatiales ou numériques ou économiques pour justement avoir une vision commune de ce qui se passe et puis ce faisant avoir des idées aussi pour préparer la suite pour préparer l'avenir pour réfléchir à notre stratégie réfléchir à notre positionnement donc ça c'est déjà quelque chose en interne là nous allons je dirais un petit peu changer de braquet puisqu'avec la production de cartographie et d'analyse nous souhaitons ouvrir ces ateliers plus largement aux acteurs de l'écosystème spatial dans un premier temps et puis comme j'ai pu le faire effectivement avec Spacible essayer d'aller aussi vers les gens extérieurs au domaine spatial pour mieux leur faire connaître les possibilités du spatial nous avons un petit peu ce calendrier en tête et nous allons essayer de le déployer du mieux possible compte tenu du contexte sanitaire qu'il y a de pas trop au rassemblement nous allons essayer de le déployer en 2021 alors justement en matière d'impact sur l'écosystème est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes vous avez fait l'idée au Covid c'est pour ça que j'y pensais mais écoutez oui très concrètement observation du contexte des acteurs des évolutions et des impacts et bien là je veux dire que malheureusement nous avons été servis en termes d'impact puisque la Covid-19 est arrivée et très rapidement nous avons mis en place donc ça a été un accélérateur pour la mise en place de l'observatoire très concrètement en quatre jours nous avons mis en place des rendez-vous hebdomadaires avec les acteurs majeurs de la filière et grâce d'ailleurs au pôle de compétitivité aux boosters spatiaux et aux régions pour avoir un état des lieux un état de situation hebdomadaire de ce qui se passait dans notre secteur pour pouvoir identifier très rapidement les difficultés que rencontraient les entreprises arriver à qualifier ces difficultés et à leur apporter des solutions donc très rapidement la direction des achats du CNES a mis en place tout un tas de mesures de contractualisation côté ESA ça a été exactement aussi la même chose pour accompagner des gens qui étaient déjà en contrat avec le CNES mais plus largement l'observatoire a également aidé l'ensemble des entreprises y compris celles qui n'étaient pas en contrat avec le CNES pour leur trouver effectivement des mesures de soutien et nous avons organisé comme ça un relais au travers de bulletins confidentiels au niveau du COMEX du CNES et au niveau également de nos ministères de tutelle pour qu'au niveau de l'état la situation soit connue et que des solutions adaptées puissent être apportées le plus rapidement possible donc aujourd'hui nous sommes sur un rythme un petit peu plus long puisque la situation malheureusement est installée mais en tout cas l'observatoire a vocation à être pérenne et est un élément indispensable du suivi de la situation actuelle particulièrement avec le plan de relance qui a été annoncé hier Merci beaucoup Marielle Lafaille Alors Alexandre Tisserand vous vous êtes le patron de l'entreprise avec laquelle on a fait l'allusion qui s'appelle Kineis vous êtes issu du CLS Collect Localisation Satellite de Toulouse alors racontez-nous peut-être un peu l'activité de Kineis puisque vous êtes vraiment un de ces nouveaux acteurs de l'espace Merci pour le pardon merci pour l'invitation donc Kineis oui c'est une c'est une belle aventure effectivement dans ce contexte de renouveau une mutation du secteur spatial comme Claudie Ignoré et Miel Lafalle l'ont bien exposé jusqu'ici donc Kineis c'est un opérateur satellitaire de connectivité globale dédié à l'internet des objets d'où notre présence ici aujourd'hui et donc ce qu'on fait c'est comme un LoRa ainsi que Fox créent un réseau terrestre avec des stations de base pour connecter des objets on fait la même chose sauf que nos stations de base elles sont dans l'espace donc c'est des satellites qui relaient l'information et donc évidemment l'avantage de ce système là c'est qu'on n'est pas limité par la couverture terrestre qui aujourd'hui se limite à 15% sur les environ de la surface du globe qui est couverte par les réseaux télécoms terrestres mais on passe par l'espace et donc du coup on a une couverture à 100% du globe vraiment au tout point du globe depuis le pôle nord jusqu'au Sahara au milieu de l'océan ou sur le territoire ici à Lyon donc cette connectivité fonctionne aujourd'hui puisqu'on a déjà 8 satellites qui tournent autour de la Terre à quelques centaines de kilomètres d'altitude entre 800 et 1000 et donc c'est une connectivité qui fonctionne on a déjà 20 000 terminaux 20 000 balises qui sont connectées en fait c'est la suite des fameuses balises Argos pour ceux à qui ça peut parler et donc il y a déjà 20 000 balises qui sont connectées qui suivent des animaux qui suivent des bateaux de pêche qui suivent des containers qui suivent tout un tas d'objets et le projet de Kiné c'est non seulement d'utiliser cette connectivité et de la déployer pour le plus grand nombre mais surtout de la démocratiser je ne sais plus si c'est Muriel qui parle de démocratisation on est vraiment dans cette dynamique là puisqu'on va lancer 25 nanosatellites supplémentaires d'ici deux ans fin 2022 pour améliorer drastiquement les performances de la constellation donc avoir une meilleure couverture une meilleure revisite ce qu'on appelle donc on a la formation qui est rafraîchie de manière beaucoup plus fréquente et puis on va du coup aussi par cette démocratisation là baisser le coût à la fois des terminaux et de la connectivité puisqu'aujourd'hui c'était pas mal réservé à une petite population de chercheurs ou d'institutions qui pouvaient se permettre de se payer le système j'allais vous le demander vous vendez quoi précisément et à qui vous pouvez prendre des exemples qu'on comprenne bien votre activité donc on vend ce qu'on appelle la connectivité donc comme un opérateur si vous voulez on vend des abonnements donc vous achetez des abonnements comme Orange ou Bouygues ou SFR sauf que là c'est sur un réseau donc Baddeby pour l'internet des objets donc ça envoie des petits messages quelques messages par jour par exemple vous envoyez une température vous envoyez une pression donc typiquement historiquement les balisargos on a suivi des animaux par exemple on suit des animaux marins on suit des baleines des tortues des pingouins bon tout un tas de choses des bateaux de pêche pour les institutions Daniel parlait de pêche illégale où c'est que je ne sais plus on suit des bateaux de pêche qui permettent aux autorités de vérifier que ces bateaux ne vont pas dans les zones de pêche illégales on peut même aller plus loin que ça alors ça c'est nos partenaires CLS qui fait l'analyse de données derrière où à partir des trajectoires des différents bateaux on va détecter s'il y a des comportements suspects un bateau qui fait un trajet qui s'arrête 20 minutes au milieu de la mer qui repart et un autre bateau une demi-journée plus tard arrive au même point s'arrête aussi 20 minutes et repart il est très probable qu'il soit passé une petite bouée avec à l'intérieur de la marchandise illégale donc ça avec l'analytics on peut faire ce genre de corrélation et apporter du service de surveillance pour les autorités donc ça c'est aujourd'hui des choses qui existent qui fonctionnent nous on démocratise ce système là pour permettre de le déployer sur un maximum d'objets donc la logistique évidemment par exemple il y a un secteur tout à fait intéressé par ce sujet là parce qu'on va atteindre des coûts et des tailles d'objets qui sont tout à fait compatibles avec le besoin donc là j'ai apporté ce qu'on fait par exemple on a construit un petit module électronique un petit modem comme un module LoRa un module PsyFox pour ceux qui connaissent on met ça dans un objet connecté on connecte avec la batterie l'antenne et on les met sur le satellite qui reçoit l'information et nous la redescend à travers notre réseau de stations sol autour du monde on peut avoir une idée de ce que ça coûte pour le client je parle tout à fait donc là on parle de on parle de les terminaux nous on construit les modules après on a un écosystème de fabricants de terminaux qu'on cherche d'ailleurs à développer mais typiquement ce module là aujourd'hui on est de l'ordre de la vingtaine d'euros en petite production donc on va encore baisser les coûts parce qu'on va industrialiser ça et ça va nous permettre d'atteindre encore des marchés plus larges que ça vos clients ça peut être des publics ou ça peut être privé tout à fait alors comme on est un opérateur de connectivité on se positionne vraiment en tant que grossiste je vais dire et donc on vend à des distributeurs de connectivité donc typiquement CLS dont je parlais tout à l'heure nous achète des dizaines de milliers de lignes d'abonnement et ensuite va construire ses balises va aller vendre les balises aux pêcheurs va aller vendre les balises aux scientifiques qui eux vont acheter un service complet avec la balise avec la donnée avec l'analyse de données etc. donc c'est des entreprises privées c'est des institutions c'est des grands comptes et on est même en train de développer une balise commerciale pour les B2C donc les consumers pour typiquement les randonneurs les aventuriers qui partent pendant plusieurs jours aux semaines dans des zones non connectées et donc avec cette capacité d'être suivi et d'envoyer des messages notamment des messages d'alerte en cas de difficulté qui passent par quel objet pour eux par leur téléphone non c'est une petite balise qu'on construit avec un partenaire qui tiendra dans la main qui sera relativement légère pour permettre de faire cette fonction alors je repose ma question combien ça peut coûter en tant qu'aventurier ça m'intéresse tout à fait donc les objets connectés nous on vise des choses en dessous de la centaine d'euros mais ça c'est avec nos constructeurs qui arrivent ils arriveront ou ils arriveront pas à le faire aujourd'hui on a des premiers protos tout à fait encourageants et la connectivité on est de l'ordre de ça va de 1 à 10 euros par mois si vous voulez selon le service que vous voulez vendre et que vous voulez implémenter d'accord vous êtes typiquement un acteur de new space c'est parce que c'est moins cher de faire de satellites c'est parce que c'est moins cher de les lancer que vous pouvez vous positionner et vendre ce genre de prix exactement ça c'est un point très important pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça alors qu'on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on lance ce que je disais tout à l'heure des nanosatellites les nanosatellites qu'on lance ils sont à peine plus gros qu'une grosse boîte à chaussures si vous voulez ça fait 20 par 20 par 40 cm de haut donc ça tient dans les bras et ça fait entre 25 et 30 kg là où historiquement un satellite c'est la taille d'une voiture voire la taille d'un bus pour les plus gros maintenant on est plutôt sur la machine à laver ou le frigo si vous voulez donc là on a encore réduit la taille et encore on en fait des encore plus petits mais nous il ne suffisait pas donc voilà et donc comme ils sont moins chers enfin ils sont plus petits la miniaturisation a permis de faire ça ils sont moins chers à faire ils sont du coup moins chers à lancer puisque le coût de lancement c'est directement proportionnel à la masse que vous envoyez et par ailleurs on a aussi le nouveau marché des lanceurs qui s'est diversifié qui permet aussi d'atteindre des orbites et des coûts qui sont beaucoup plus attractifs pour ce genre d'acteurs comme nous alors ça va être ma dernière question est-ce que pour envoyer vos 25 nouveaux mini ou microchers micro-satellites dans l'espace est-ce que vous ferez appel à je ne sais pas à Vega ou à Elon Musk avec sa fusée réutilisable alors c'est une très bonne question et aujourd'hui on n'a pas encore la réponse et en fait elle n'est pas si simple parce que ce n'est pas qu'une question de coût ou de compétition il y a une question d'offre en fait ce que fait Elon Musk c'est directement sur le marché d'Ariane 5 c'est vraiment du gros lanceur nous on a des nano-satellites ils font 30 kg chacun on les lance par paquet de 5 donc ça fait 150 kg à lancer le lanceur Vega qui est le plus petit d'Ariane il embarque 10 fois cette masse ça veut dire que nous on ne remplit pas du tout un lanceur donc on peut partir sur ces lanceurs là et on va essayer de le faire au maximum mais ça veut dire qu'on passe en passager secondaire c'est le Airbnb du lanceur le Airbnb du lanceur et donc on est en passager sur ces lanceurs là et donc on ne décide pas où on va et donc il faut qu'on trouve un passager principal qui va à peu près là où on va et on sait qu'il faut qu'on fasse 5 lancements on est à peu près sûr qu'on n'aura pas 5 lancements où est-ce qu'on va et donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle offre qui n'est pas Elon Musk d'ailleurs de micro lanceurs qui lancent à peu près ce genre de masse 100, 200, 300 kilos et qui permettent du coup pour nous d'être passagers principaux et donc de décider de l'heure du lieu de l'orbite et des conditions sur lesquelles on va à qui faites-vous allusion enfin quel est l'opérateur qui fait ça alors il y en a aujourd'hui il y en a on ne sait pas une querelle de projets autour du monde mais le spatial ça reste au sens propre rocket science comme on dit donc ça reste compliqué d'aller dans l'espace et donc on a un acteur aujourd'hui qui arrive qui l'a fait 12-13 fois je crois maintenant un néo-zélandais qui s'appelle Rocket Lab on a des américains on a Virgin par exemple qui fait Virgin Orbit qui alors là un concept encore plus novateur qui est de lancer une fusée à partir d'un Boeing 747 donc ils mettent la fusée sous l'avion comme une grosse bombe ils décollent ils montent à 10-15 000 mètres d'altitude et ensuite ils largent la fusée qui ensuite part donc c'est un tout fait nouveau concept qui a plein de propriétés intéressantes et après il y en a encore d'autres qui sont un peu moins avancées autour du monde on en a en Europe on en a en Allemagne typiquement mais qui mettent un peu de temps à avancer il y en a en Chine mais la Chine c'est toujours compliqué d'arriver à coopérer donc voilà donc il y a tout un tas de projets et puis il y en a plein d'autres qui sont beaucoup moins avancés et donc on discute avec ces gens-là pour savoir qui sera prêt en 2022-2023 comme disait Cloutier Nuret c'est demain matin finalement et donc il faut qu'on se prépare pour pouvoir faire ça merci beaucoup Alexandre Tisseron ça doit être assez passionnant comme métier tout à fait alors nous allons terminer avec Nicolas Huguet qui est directeur chez Airbus Connected Intelligence c'est à dire vous êtes Head of Digital Services Growth au sein d'Airbus Connected Intelligence alors est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement ce que vous faites chez Airbus si j'essaie de dire les choses simplement vous avez un peu des hommes et des algorithmes pour repérer des choses intéressantes sur les images des satellites les interpréter les analyser mais non sérieusement quelle est votre mission chez Airbus Connected Intelligence vous avez commencé à très bien résumer merci Christine pour l'introduction bonjour d'ailleurs à tous et à toutes je vais suivre le précepte de mes responsables de com à essayer d'articuler et de sourire autant que possible j'espère que ça se verra pour revenir sur votre question Airbus est évidemment une grande maison qui regroupe des activités liées à l'aéronautique avions, hélicoptères mais également défense et espaces compte du thème de cette matinée bien entendu je vais faire un focus sur l'activité spatiale et plus précisément sur ce qu'on appelle l'observation de la Terre ou le géospatial ça fait maintenant 30 ans qu'Airbus est dans cette activité qui a démarré en toute transparence avec le lancement de notre première génération de satellites spot je pense que c'est un nom qui évoque quelque chose aux grands fans des séquences météo qui suivent depuis 30 ans nos journaux télévisés et on utilise en fait ces générations de satellites depuis 30 ans pour capturer ces images depuis des satellites et plus récemment depuis des drones ou des avions de haute altitude pour comme l'évoquait très bien Muriel tout à l'heure tout à l'heure pardon construire développer et implémenter des solutions qui répondent à des enjeux business on appelle ça comme on veut à des pain points à des défis dans certaines industries tels que l'agriculture le maritime l'énergie les grands opérateurs la grande distribution la défense bien entendu pour n'en citer que quelques-uns et dans ce cadre là à titre personnel j'ai effectivement la direction du développement qui ne cesse de s'accélérer de ces solutions et services au niveau mondial à destination de ces différents verticaux ou de ces industries de façon à servir au plus proche leurs différents besoins d'accord vous parlez de oui de services de digital mais comment est-ce que le secteur du spatial ou du géospatial a évolué ces dernières années notamment sous l'influence des nouvelles technologies énormément ce sera la réponse courte pour la réponse longue je vais vous citer une petite anecdote mais c'était comment c'était pas combien j'étais il y a un an et demi à la dernière édition puisque la plus récente a été annulée pour les raisons qu'on connaît du congrès mondial du mobile et j'ai cette habitude depuis plus de dix ans mais cette fois-ci avec le tag Airbus et des anciens clients et partenaires qui étaient les miens sont venus me voir en me disant tiens Airbus mais qu'est-ce que vous faites là au salon du mobile où sont vos avions vos hélicoptères vos satellites et c'est là que j'ai pu leur expliquer qu'effectivement Airbus capitalisait sur tout ce que je viens d'évoquer ses plateformes volantes mais avait su se diversifier en construisant une offre qui est bâtie sur comme vous le saviez très bien la donnée les analytiques l'intelligence artificielle le deep learning dont on parlait tout à l'heure et c'est cette mue qui a commencé à opérer déjà depuis plusieurs années Airbus oui nous bongeons vite et Airbus continue à se transformer pour effectivement produire ses solutions à base de data de cloud nous avons lancé il y a un an et demi notamment une plateforme qui s'appelle One Atlas je ne sais pas de ne pas trop faire de publicité aujourd'hui mais pour donner un exemple de ce qu'on a pu produire une plateforme ouverte qui est capable de rendre disponible à tout moment à toute depuis n'importe quelle plateforme et à un prix très compétitif ses données ses analytiques sur base géospatiale parce que cette plateforme est entièrement cladifiée parce qu'elle est fondée sur des API et pardon sur des interfaces applicatives parfaitement ouvertes et elles-mêmes cladifiées et on rend donc disponible tout notre savoir-faire lié au géospatial sous la forme d'un modèle de type software as a service et de façon parfaitement ouverte ça on le fait on a su construire cette expertise juste pour complémenter ce que je disais en interne mais il va de soi qu'Airbus n'est pas non plus un spécialiste pur et dur un pure player du digital comme le sont les GAFAM et l'idée elle est de capitaliser aussi sur des partenariats de plus en plus nombreux et c'est pour ça que j'apprécie énormément le fait d'être aussi d'eau pour pouvoir parler à des partenaires potentiels qui puissent venir nous épauler dans ces domaines alors tout à l'heure avant qu'on commence la séance vous parliez d'un de vos clients qui est Nestlé vous pouvez nous expliquer ce que vous faites pour Nestlé ? absolument j'ai pas très secret là non absolument pas c'est une référence publique je peux en parler j'essaie de pas faire trop de publicité pour eux on adore tout ce qu'ils font notamment du chocolat il y a deux ans Nestlé s'est rendu compte qu'il y avait un véritable enjeu je pense depuis plus de deux ans mais en tout cas on a discuté avec eux il y a deux ans car ils se posaient la question de savoir comment améliorer leur stratégie en termes de développement durable sachant que vous connaissez les débats qui étaient d'actualité le sont toujours autour de l'huile de palme notamment et l'enjeu il a été pour eux de prendre des engagements en termes de non-déforestation tout au long de leur chaîne d'approvisionnement et on sait qu'elle est extrêmement vaste géographiquement et en termes de puissance industrielle et l'idée pour faire très court elle a été de remplacer leur processus plutôt manuel et humain qui consistait à envoyer des flottes d'auditeurs dans différents pays plus ou moins dangereux avec les risques et les coûts d'assurance si afférents de se dire voilà on a une flotte de satellites qui opère autour du globe d'être capable de prendre des images de toute cette base de production d'y appliquer des analytiques des algorithmes qui sont capables d'incercer des pages de déforestation et de les corréler avec d'autres sources de données internes ou externes de type CRM de type IoT pour fournir des tableaux de bord de façon régulière aux dirigeants de Nestlé pour leur permettre de prendre des décisions en analysant qui a déforesté où ces personnes ont déforesté et surtout pourquoi parce que l'idée n'est pas de taper sur la tête de tous ceux qui sont déforestés de façon aveugle mais plutôt de se dire pourquoi cette déforestation a lieu elle a pu avoir lieu pour de bonnes raisons parce que localement il s'échelle de construire une école ou d'accroître la capacité de production alimentaire dans certains pays bref ce que nous faisons c'est soutenir effectivement ce type d'acteurs dans leur stratégie de développement durable et les aider à prendre des décisions plus éclairées plus rapides et plus productives d'accord alors je ne sais pas si ça en fait partie mais quelles nouvelles applications l'émergence de ces nouvelles technologies comme le big data comme l'IoT l'intelligence artificielle permet d'envisager maintenant le champ des possibles est quasiment infini le tout c'est d'être capable de le réaliser historiquement tous ces services toutes ces solutions toutes ces applications étaient très centrés sur le domaine de la défense sur ce que j'appelle le secteur public des applications gouvernementales pour les raisons qu'Alexandre évoquait notamment tout à l'heure qui sont des raisons liées à la capacité d'accès à ce type de technologie à leur coût aujourd'hui tout ça c'est énormément démocratisé et ça permet à des sociétés à des acteurs plus civils de se dire tiens le géospatial ça existe deuxièmement je comprends en quoi ce type de données peut m'être utile et je vais essayer de comprendre comment effectivement me les approprier pour citer quelques exemples qui vont complémenter ce que Muriel évoquait tout à l'heure le champ des possibles dans le domaine du civil il est très vaste je citerai trois ou quatre exemples dans le domaine de l'agriculture par exemple être capable d'épauler les agriculteurs et leurs coopératives dans la capacité à améliorer leur stratégie de dépendage on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement déjà régulé au niveau européen sous la base de directive de la communauté européenne c'est également un enjeu économique savoir améliorer la productivité de son épandage sur une base annuelle Alexandre a cité je vais revenir là dessus le domaine maritime pour faire très simple on est capable de suivre des petits bateaux des gros bateaux savoir où ils sont essayer de prédire dans quelle direction ils se dirigent dans des cas extrêmes de bateaux en détresse de bateaux qui ont été piratés on pourrait citer la capacité en termes de matières premières à analyser ou plutôt à suivre l'activité autour de grandes raffineries qui vont permettre d'en inférer assez logiquement je vais passer les détails techniques mais le niveau de production future de ces raffineries et donc de transmettre ces informations à des traders qui vont évidemment pouvoir essayer de prédire les évolutions du cours du baril je laisse imaginer les gains économiques que ça représentait pour ces spécialistes je vais finir sur l'actualité qui évidemment ce que l'on peut ce qu'on peut contribuer en termes de catastrophes naturelles ou pas d'ailleurs que ce soit autour du Covid avec la capacité que l'on peut avoir à la fois suivre le développement de la pandémie mais de façon plus importante également à suivre le niveau de reprise possible et le prédire en épaulant les prédictions d'indicateurs économiques autour des matières premières comme le baril comme je l'évoquais de pétrole ou encore les matières premières essentielles et j'évoquerai également par exemple la tragédie de Beyrouth où il est relativement facile de comparer avant après et d'aider aux phases de reconstruction pour ce qui est du génie civil ou des entités locales gouvernementales en très rapide résumé le géospatial ce que ça permet de faire c'est de capitaliser sur ce que l'on voit et on voit énormément de choses c'est ce que disait Muriel depuis le ciel deuxièmement avoir une preuve par l'image c'est incontestable on a la preuve par l'image de tout ce qu'on observe troisièmement on est capable de processer tout ça maintenant en temps réel grâce aux capacités cloud fournies par nos amigas femmes notamment je n'en citerai aucun et bien entendu d'être capable d'en inférer des choses d'en tirer ce qu'on appelle des insides et donc d'apporter une aide à la décision soit au niveau très opérationnel soit au niveau managériel juste pour terminer en un mot à votre avis quels sont les secteurs ou les applications du géospatial sont les plus prometteuses dans l'avenir si vous me posez la question à titre personnel et c'est ce que vous faites Christine on y va à titre personnel moi ce qui me tient vraiment à coeur c'est le domaine du développement durable de l'environnement j'ai cité le cas du projet Starling que l'on a mené avec Nestlé et on l'a mené avec d'autres acteurs que je ne peux pas citer de moins il faut pour extrapoler un peu mon propos c'est dire qu'il y a énormément de choses à faire dans ce domaine qui est évidemment extrêmement prometteur et qui est un enjeu crucial pour notre planète c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure notre planète on est en train un petit peu quand même de la salir il faut essayer d'y remédier avant de partir très loin dans l'espace pour y échapper et il y a effectivement beaucoup de choses à faire au delà de ce que j'évoquais la détection des pages de déforestation on est capable aujourd'hui de détecter des polluants les gaz polluants les gaz toxiques et on est capable de repérer c'est ce que tu évoquais également Alexandre je crois dans le domaine maritime comment t'appelles on s'appelle en français des îlots d'ordures qui dérivent dans l'océan on est capable de faire la chasse aux pêches illégales un enjeu également majeur bref à titre personnel si vous me posez cette question je crois énormément à toutes les implications qui sont liées au domaine de l'environnement bien ben voilà qui réjouira tout le monde alors pour terminer je voudrais vous poser une question à tous et puis on gardera cinq minutes quand même pour quelques questions de la salle vous avez fait allusion pratiquement tous à un moment ou à un autre le spatial aujourd'hui c'est un peu le Far West les américains font ce qu'ils veulent c'est l'impression que cela donne est-ce que vous pensez qu'il sera un jour possible de se mettre autour de la table pour réguler vraiment tout cela en commençant peut-être par Claudie moi j'ai évoqué le sujet de ce concept de village lunaire à se dire que justement cette aventure de l'humanité elle doit pour aller vers les spars lointains se faire dans une collaboration une coopération et non pas une compétition un isolement c'est l'humanité en elle-même donc là j'ai envie que ça puisse aller jusqu'à mettre autour de la table effectivement l'ensemble des partenaires on n'a pas tout à fait pris ce chemin là mais il faut être déterminé comme je le disais précédemment et puis après moi c'est une question que je voulais vous poser par rapport à ce que vous avez dit dans le cadre du changement climatique et de l'observation du climat on se dit que c'est un enjeu global là aussi de l'humanité autre que l'exploration c'est la préservation de notre planète et de son atmosphère je suppose qu'il y a un observatoire là aussi qui permet de regrouper toutes ces données qui vont venir de tous les pays du monde et qu'on ne soit pas dans une compétition pas pour un enjeu comme ça mais le mieux possible pour une coopération alors tout à fait un tel observatoire existe c'est le SCO le Satellite Climate Observatory alors pour une fois c'est pas moi mais ce sont mes collègues du CNES effectivement avec d'autres collègues de différentes agences spatiales qui se sont regroupés effectivement pour créer cet observatoire qui est très actif qui d'ailleurs a un site internet que je vous encourage à aller visiter sur lequel il y a déjà beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui sont disponibles et donc cet observatoire a clairement été créé pour comme je disais monsieur Huguet aller servir les objectifs de développement durable qui sont prônés donc au niveau international et là on est sur du bien commun on est tout à fait sur du bien commun on est effectivement sur une démarche complètement collaborative et c'est vrai que Claudie tu faisais référence au traité de 1967 sur la non-appropriation des ressources spatiales il y a quelques pays dont les Etats-Unis le Luxembourg et je crois les Émirats arabes unis aussi qui ont émis des Space Act pour utiliser ces ressources spatiales néanmoins le COPUOS donc au niveau des Nations Unies est très actif en termes de discussion pour essayer un petit peu d'organiser ces choses en tout cas faire en sorte d'avoir une démarche une vision un peu commune par rapport à ce bien commun même si effectivement une dynamique est lancée et on voit mal aujourd'hui qui pourrait être entre guillemets le gendarme de l'espace physiquement en place pour dire non il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça et je vous empêche de le faire donc effectivement on est plus dans une prise de conscience mais qui existe depuis le début et je pense que la voie européenne doit compter absolument c'est pour ça que la voie européenne effectivement doit être audible doit se faire entendre d'où les travaux les réflexions qui sont menées il y a la NRT spécifique et dans d'autres endroits c'est souvent la voie de la raison est-ce que Alexandre ou Nicolas voulait rebondir sur ce sujet oui je pense que évidemment le sujet du changement climatique il est plus que prégnant aujourd'hui ça doit être l'objectif numérin de tout le monde et pour ça je pense qu'il y a un petit peu il y a deux aspects il y a l'aspect individuel qui est de se dire nous en tant qu'acteur économique en tant qu'ingénieur aussi de toujours se poser la question de l'utilité que l'on parlait tout à l'heure pourquoi on fait les choses on se pose souvent la question de ah ça a l'air rigolo comment on fait les choses et donc on invente plein de sujets dans plein de choses peut-être que si on en est là aujourd'hui on ne s'est pas assez posé cette question de pourquoi donc là évidemment j'invite chacun à se poser cette question sincèrement le matin dans la glace en se disant pourquoi je fais ça et est-ce que c'est utile et est-ce que ça ne vient pas détruire l'environnement bon mais après voire peut-être avant il y a un sujet structurel qui est de savoir comment est-ce qu'on se coordonne d'une part comme vous le disiez et est-ce qu'à un moment donné on a les bonnes structures qu'il faut pour pouvoir mener ce combat et par structure il y a les structures institutionnelles et puis il y a les structures quand même économiques on vit tous cette tension dans nos entreprises probablement entre oui il faut être pour le climat mais on a quand même des fiches de paille à sortir et une rentabilité à afficher donc à un moment donné cette tension on sait souvent comment ça finit et pas forcément dans le sens qu'il faut pour l'humanité et donc il y a un moment et je n'ai pas la réponse en tant qu'entrepreneur mais peut-être que la question des structures économiques elle se pose et là par rapport à ça évidemment ça dépasse très largement notre activité quotidienne et donc ce que fait Nouriel en prospective ça peut peut-être nous aider et je compte aussi beaucoup c'est pas une défaut mais vraiment je mise beaucoup sur les nouvelles et jeunes générations qui seront beaucoup plus conscientisées que nous au sujet et avec qui il faut absolument travailler et donc il faut travailler à notre échelle et faire le maximum et toutes ces initiatives de coopération européenne d'observation et d'observatoire sont absolument essentielles et il ne faut pas oublier cette jeunesse qui de toute façon se manifeste sans qu'on lui demande et c'est très bien et il faut aller la voir et il faut travailler avec elle il faut aller dans les écoles et il faut construire avec elle Nicolas vous vouliez aussi lui dire un mot ? Oui trois éléments de réponse rapidement le premier qui est que l'on voit en tout cas chez Airbus la concurrence plutôt d'un oeil bienveillant c'est ce qui contribue à l'innovation mais Dieu merci nous n'avons pas attendu justement les américains ni personne d'autre pour par exemple lancer nos propres start-up qui viennent épauler nos développements dans le domaine du digital notamment on a lancé une start-up qui s'appelle Up42 Up42 en bon français qui est une plateforme as a service qui va permettre pour résumer très rapidement de créer une place de marché qui permet à la fois de permettre une meilleure distribution des propres briques et composants Airbus que j'évoquais tout à l'heure en termes de data d'analytics et de solutions de bout en bout mais également des éléments des briques partenaires deuxième élément de réponse ce qui prime de notre point de vue c'est la capacité à répondre aux besoins du marché vertical par vertical industrie par industrie s'il faut en bonne intelligence effectivement avoir comme partenaire des américains ou toute autre personne comme je le souviens tout à l'heure on est évidemment très ouvert là-dessus d'ailleurs s'il y a des américains dans la salle bienvenue troisièmement il n'en demeure pas moins que pour citer les américains plus nommément il va de soi que quand il s'agit de types d'applications soit militaires soit gouvernementales les américains je ne devrais pas dire ça mais certaines nationalités sont vues d'un moins bon oeil dans la mesure où il y a une notion de confidentialité géopolitique entre guillemets des contraintes en termes de data privacy des problématiques d'export contrôle sur lesquelles je ne vais pas développer davantage mais il faut savoir choisir ses partenaires en fonction effectivement des besoins qu'on souhaite servir et des régulations locales en France ou ailleurs merci beaucoup alors est-ce qu'il y a une question une question ou deux dans la salle il y a un micro qui doit circuler m'a-t-on dit un peu d'éclairage très bien est-ce que quelqu'un veut poser une question je sais qu'on a débordé allègrement mais je veux quand même prendre ce temps pour qu'aucun d'entre vous ne reparte frustré mais s'il n'y a pas de questions c'est que tout a été très clair oui vous avez le micro vous pouvez essayer de en attendant que le micro n'arrive peut-être vous dire que lors du dernier vol Viga qui a été lancé il y a deux jours à bord il y avait un nanosat qui s'appelle GHGSat pour Greenhouse Gases Satellites donc l'observation de la Terre l'observation des gaz à effet de serre n'est plus le seul apanage de mission scientifique institutionnelle mais est en train de se démocratiser aussi et de basculer dans le secteur commercial donc voilà aussi une partie de la réponse qu'on peut vous faire sur le développement durable et sur l'observation de la Terre et ce n'est pas la seule mission de ce type là de plus en plus d'acteurs commerciaux se positionnent et d'ailleurs les agences leur achètent aussi des services pour soutenir le développement commercial de ce genre d'initiatives donc on est vraiment dans cette idée de new space et de transformation du secteur économique merci de cette précision c'est intéressant pour les questions le micro est ici c'est un micro sur pied donc il faut monter quelques marches d'accord donc on assiste en direct à la montée sur le micro s'il y a d'autres questions profitez-en pour monter dès maintenant bonjour j'ai une question pour monsieur Tisserand de ce que je comprends votre solution est internationale parce que ça couvre toute la planète donc vous c'est une une entreprise basée en France mais je sais que il y a aussi en Angleterre il me semble qu'ils ont une solution donc c'est une solution pour toute la planète mais finalement chaque pays veut rentrer aussi dedans comment vous voyez ça est-ce que on va aller plus sur une synergie où chaque pays fait leur chose oui donc effectivement la solution elle est globale et elle couvre vraiment tout point du globe on est effectivement une entreprise française basée à Toulouse aujourd'hui on est les seuls à avoir déjà des satellites qui fonctionnent et on est seuls à être financés je ne l'ai pas dit mais on a fait une grosse levée de fonds en janvier de 100 millions d'euros ce qui nous permet d'assurer la construction et le lancement de ces satellites là après oui évidemment il y a beaucoup de projets autour de la Terre moi il en parlait tout à l'heure et donc inévitablement beaucoup n'iront pas au bout et après un certain nombre survivront et il y aura nécessairement une consolidation du marché les études montrent qu'il est prévu en tout cas le marché estimé est de taille pour deux à trois acteurs sur ce marché là donc on a a priori vocation en tout cas c'est notre ambition évidemment de faire partie de ces deux ou trois et probablement d'être le premier d'accord donc vous voyez donc vous voyez que dans ce marché là finalement il y aura deux ou trois pôles qui vont rester oui probablement après il y aura aussi des synergies techniques qui pourraient arriver je ne développe pas il y a pas mal de réflexions autour de ça est-ce qu'il y a une autre question oui s'il vous plaît bonjour à tous avec 55 agences spatiales et un business de l'espace qui explose est-ce qu'on se retrouve déjà dans une problématique de bouchons de satellites dans l'espace et est-ce qu'il y a une régulation de ce nombre de satellites et une gestion de la fin de vie alors oui tout à fait il existe au niveau international une réglementation par rapport justement à cette gestion de fin de vie de satellites aujourd'hui la France d'ailleurs s'est dotée d'une loi pour les opérations spatiales qui décline d'ailleurs ces obligations il est prévu que pour les satellites en objets stationnaires qui sont déjà à 36 000 km de ne pas leur faire retraverser toutes les couches atmosphériques pour qu'ils deviennent brûlés dans l'atmosphère ça serait trop dangereux donc ils sont désordités vers l'espace lointain ça c'est une première règle pour les autres satellites effectivement il est prévu qu'à bord des satellites le système de propulsion qui permet la mise et maintien à poste des satellites et une réserve de fin de vie pour pouvoir contrôler la réentrée atmosphérique et brûler ces satellites dans l'atmosphère il est également prévu aussi que les matériaux utilisés pour construire les satellites remplissent certaines conditions répondent à certaines normes pour pouvoir permettre effectivement leur dégradation complète et éviter que des morceaux n'arrivent sur Terre donc oui ce sont des choses qui sont gérées après une deuxième partie de la réponse à votre question c'est bien sûr je dirais le nombre de satellites aujourd'hui il y en a déjà plus de 8 000 qui sont en orbite tous ne sont pas opérationnels il y a un problème de gestion de débris effectivement donc il y a une pollution spatiale avec déjà des manœuvres qui doivent être effectuées pour éviter des collisions la station spatiale internationale qui orbite à 400 km d'ailleurs est obligée régulièrement de faire des manœuvres d'évitement vous avez peut-être vu dans la presse aussi que des satellites Starlink ont failli entrer en collision avec un satellite scientifique de l'agence spatiale européenne il a fallu faire une manœuvre aussi au dernier moment donc c'est un vrai problème qui d'ailleurs développe aussi peut-être de nouveaux business de connaissances de situations du trafic spatial donc Space Awareness et aussi de management effectivement de ces flottes de satellites merci beaucoup Muriel alors on me fait signe qu'il faut absolument arrêter maintenant si vous voulez continuer à poser des questions en nous intervenant vous pouvez les attraper à la sortie merci Claudie Aigneret de nous avoir fait l'honneur de votre présence merci Muriel merci Alexandre et merci à Nicolas merci à vous d'avoir assisté à cette oui je crois qu'on peut les applaudir car c'était vraiment passionnant merci beaucoup bonne fin de journée merci à vous merci merci